Tout d'abord exclusivement sorti en 1998 au Japon sur Super Famicom, Megaman & Bass, ou Rockman & Forte dans sa version originale, a connu une seconde jeunesse en 2002. Cette année-là, le Japon accueille au mois d'août le portage du jeu sur Game Boy Advance. Un peu moins d'un an plus tard, en mars 2003, l'épisode débarque pour la première fois aux Etats-Unis, puis en Europe à quelques jours d'intervalle. Le public occidental découvre alors un jeu dans la lignée des Megaman dits classiques, avec toutefois quelques différences par rapport à ses prédécesseurs. Il est par ailleurs important de souligner que Megaman & Bass a finalement été le dernier épisode classique de la série, avant l'arrivée récente de Megaman 9. Il est en effet sorti sur Super Famicom peu de temps après le 8, disponible sur Saturn et PlayStation. Pour autant, il n'en est pas vraiment la suite, mais plutôt un épisode parallèle au 9. King, un robot maléfique dont on ne connaît au départ ni la provenance ni les motivations, se rend dans le musée des robots. Il souhaite en fait récupérer toutes les données concernant les robots de combat pour ériger sa propre armée. Lorsque Megaman débarque sur place, il trouve King face à Protoman. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Protoman se fait littéralement trancher en deux par King, qui s'enfuit alors avec les données. Notre petit robot bleu aux intentions pures ne peut bien évidemment pas laisser faire le mal et décide de se lancer à la poursuite de King pour mettre fin à ses plans démoniaques. La particularité du jeu, c'est donc, comme son titre l'indique, que l'on peut aussi bien opter pour Megaman que pour Bass. Ce dernier, qui a fait sa première apparition dans Megaman 7, est un robot créé par le diabolique Dr. Wily afin d'anéantir Megaman. Il possède, comme son rival, un Buster, qui fonctionne toutefois grâce à une source d'énergie différente de celle utilisée par Megaman. Mais bien qu'il ait été fabriqué de toute pièce par Wily, Bass se rebelle régulièrement contre son créateur. C'est d'ailleurs le cas dans Megaman & Bass. S'il poursuit dans cet épisode le même but que Megaman, à savoir détruire King, sa motivation n'a en revanche rien à voir avec celle de notre héros tout de bleu vêtu. Il souhaite tout simplement prouver à King qu'il est l'unique roi des robots, le plus fort en somme. Il va donc interférer directement dans les plans du Dr. Wily pour une histoire d'ego. On l'a déjà évoqué auparavant. Dans cet épisode, on peut à la fois jouer le héros traditionnel de la série, Megaman, et son rival, Bass. L'intérêt, c'est que les deux personnages ne possèdent pas du tout les mêmes capacités. Commençons par du classique, avec Megaman. Dans cette version, il peut bien évidemment sauter, mais il peut surtout charger son Buster et glisser. Bass, lui, se joue vraiment différemment. Il utilise lui aussi un Buster, mais le sien est nettement moins puissant que celui de Megaman. En plus, il ne peut pas le charger. En revanche, il est beaucoup plus rapide et permet par exemple, si l'on maintient appuyé le bouton approprié, de tirer en continu sur ses adversaires. Cependant, il ne peut se mouvoir une fois qu'il tire, mis à part en sautant. Mais Bass a bien d'autres qualités. Contrairement à Megaman, il peut utiliser son Buster au-dessus, mais aussi en diagonale, ce qui confère un avantage certain aux personnages face aux ennemis aériens. Autre particularité, Bass est doté d'un double saut très utile, ainsi que d'un dash. Les deux personnages ont donc chacun leurs caractéristiques et leurs points forts, qui s'avèrent très utiles dans des situations différentes. Bass est plus aérien et léger. Il sera donc possible de faire face au vide dans certains niveaux. A contrario, Megaman est plus lourd, mais beaucoup plus puissant. Un avantage face aux ennemis, mais un inconvénient dans les phases de plateforme. Ce qu'ils ont en commun en revanche, c'est qu'ils absorbent tous les deux les capacités de leurs ennemis. Rien de bien nouveau à ce niveau-là. Dans ce volet, on a également le droit à la boutique, qui permet d'acheter des bonus dont on aura grandement besoin au cours de jeu. Pour avoir accès à ces avantages, il suffit de collectionner les boulons que l'on récoltera tout au long de l'aventure, en éliminant les ennemis. Ces derniers serviront de monnaie d'échange. Ces bonus peuvent être soit temporaires, soit définitifs. On peut par exemple se procurer une vie supplémentaire sur le prochain niveau, ou acheter le droit ad vitam aeternam de faire appel à Rush et Beat. Bon, Rush ne sert qu'à déterrer des objets, et Beat offre joueur un champ de protection limité dans le temps. Mais ça peut tout de même servir. Si, si, on vous l'assure. Mais Megaman & Bass se distingue aussi des autres épisodes par l'agencement de ces niveaux. Si d'habitude, on a le choix entre les 8 boss dès le début, ici le système est un peu différent. Déjà, on débute l'histoire par le niveau du musée, avec Green Devil en guise de conclusion. Ensuite, le joueur se retrouve face à une sorte d'arbre dans lequel ses choix sont limités. On peut au début sélectionner l'un des 3 boss disponibles, puis on se fraye petit à petit un chemin vers les autres niveaux. Ce qui ne change pas par contre, c'est que chaque boss sera, comme d'habitude, sensible à l'une des armes des personnages. Il faut donc trouver le point faible de chacun si l'on ne veut pas finir le jeu au buster. Parmi les 8 boss que l'on devra affronter, on remarquera également que 2 étaient déjà présents dans Megaman 8, Astro Man et Tengu Man. Les autres sont bien entendu des adversaires inédits. Enfin, dernier point sympathique du jeu, il est possible de ramasser tout au long de l'aventure des CD de données. Ceux-ci permettent d'avoir accès à 100 fiches de personnages issus de la série. On peut ainsi en savoir plus sur les protagonistes des Megaman dits classiques. Mais attention, collectionner tous les CD sera un vrai défi, tant qu'ils sont parfois difficiles à atteindre. Les développeurs ont d'ailleurs fait en sorte qu'il faille jouer avec les 2 personnages pour pouvoir débloquer toutes les fiches. Certains CD ne peuvent être obtenus qu'avec Bass et d'autres qu'avec Megaman. Du coup, chaque CD récolté dans une partie l'est également pour toutes les autres sauvegardes de la cartouche. Pour plusieurs raisons, Megaman & Bass tient une part un peu particulière dans la série. Déjà parce qu'il était, jusqu'à l'arrivée de Megaman 9, le dernier épisode que l'on peut qualifier de classique. Mais aussi parce qu'il bouleverse quelque peu les codes instaurés par les autres volets de la saga. Alors oui, on retrouve bien tous les éléments qui ont fait le succès de Megaman, que ce soit au niveau du gameplay ou du contenu. 8 bosses à abattre avant les derniers niveaux, la boutique pour acheter des jeux de Megaman, des bonus, le level design ou encore un gameplay on ne peut plus classique avec Megaman. Mais cet épisode affiche tout de même sa différence assez nettement. On pense par exemple à l'organisation des différents niveaux, au gameplay très différent avec Bass, mais surtout à la collecte des CD. Une quête essentiellement dédiée aux fans de la série. Enfin, il convient de noter que si la version Super Famicom et Megaman & Bass étaient esthétiquement jolies, la GBA fait, elle aussi, honneur à ce volet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada